Quand le sport de haut niveau procure des émotions aussi intenses qu'inattendues et ça, ça s'est pas passé sur le cours central de Roland-Garros, non mais sur un cours annexe le cours 14, là où pourtant il fallait être dimanche pour assister à la résurrection d'un jeune joueur français ancien numéro 10 mondial qui après être rentré dans le tournoi par les qualifications a décroché une place pour le second tour, une victoire célébrée par plus de 2000 personnes et une marseillaise Salut Lucas Pouille, merci de votre présence ce soir, alors que vous venez de disputer cet après-midi un match en double avec Richard Gasquet que vous avez perdu, donc Roland-Garros c'est fini mais en vrai c'est le début là, Roland-Garros c'est un nouveau départ que vous avez pris Porte d'Auteuil cette année, il y a quelques mois encore, vraiment vous pensiez que vous et le tennis c'était fini ? Ouais, ouais, il y a la même période, juin dernier, juin dernier j'avais décidé de ranger les raquettes et de plus jamais les ressortir Vous ne les avez pas rangés, vous les aviez jetés à la poubelle J'en avais plus, ils m'ont resté dans le garage mais celles que j'utilisais, elles étaient parties à la poubelle Mais qu'est-ce qui vous a fait perdre espoir, voir vous, qu'est-ce qui vous a dégoûté du tennis ? Ouais, c'est parti d'une, à la base d'une longue blessure au coude, où j'ai arrêté pendant plus d'un an et demi puis d'essayer de revenir à son niveau, d'essayer de retrouver des objectifs, de retrouver une raison pour laquelle je m'entraînais très dur tous les jours au quotidien et puis ça a suivi avec pas mal de petites blessures et des résultats négatifs et je pense que petit à petit je suis rentré dans une phase de dépression en étant tout le temps négatif, en ayant tout le temps envie de raccrocher, à me le répéter sans cesse Insomniaque ? Ouais, ça c'était vraiment la fin, c'est comme ça que je me suis dit, là il faut vraiment faire quelque chose C'est quasiment votre petite fille qui vous a sauvée, pourquoi ? Parce qu'un jour, elle vous envoie une photo et vous vous dites, c'est pas possible, je peux pas rester dans cette date alors Ouais, je reçois, enfin j'étais en Angleterre sur les tournois et je dormais plus depuis, ça faisait deux semaines que je dormais plus ça m'arrivait de boire un peu seul dans ma chambre et de pas savoir pourquoi j'étais là et vers 3-4 heures du matin, je reçois une notification, donc le portable s'allume et c'est ma, enfin c'est le fond de mon fond d'écran, donc ma fille, ma fille qui s'affiche et là, ben je les vois, je me dis, j'ouvre les yeux et je me dis, tu peux pas être comme ça pour elle, c'est pas possible donc maintenant, demain matin, tu rentres C'est une partie de la vie des joueurs dont on, assez peu, des joueurs de tennis ou des sports de très haut niveau c'est que c'est une vie très solitaire Elle est née un mercredi et le samedi vous partiez de nouveau Ouais, c'est ça, ouais, ouais, elle est née le mercredi et le samedi je repartais en tournoi c'est tombé pile au moment où je reprenais après un an et demi de blessure donc c'était dur de faire un choix, soit je reste à la maison, est-ce que je repars, on est toujours un peu tiraillé par tout ça mais voilà, au-delà du sportif, je pense que c'est un peu, ça arrive à beaucoup de monde aussi Aujourd'hui, Rose, vous suis absolument partout elle était là évidemment dans les gradins Oui de cours 14 et elle a eu droit à une haie d'honneur voilà, de retour avec vous dans les vestiaires c'est formidable, elle est géniale cette image Ouais, c'est des super souvenirs, c'est des super moments passés avec elle c'est vrai que... Il y en a beaucoup des petites filles de 2 ans dans les couloirs de Roland-Gauss ? Non, pas tant que ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça mais voilà, vivre ces moments-là avec elle, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie de reprendre finalement et de voyager, essayer de... voilà, qu'elle voit papa sur des grands cours et qu'un jour peut-être, elle se souvienne Il y a une autre image qui va rester évidemment, quoi qu'il arrive de ce Roland-Gauss c'est ce moment juste après la balle de match, quand vous remportez le match de qualification et que le public ensemble se lève et chante cette Marseillaise C'était dingue ce moment, hein ? Ouais, c'était, je pense, le moment le plus fort pour moi de ces 12 derniers jours Si on m'avait dit 15 jours avant, même 6 mois avant, que je chanterais la Marseillaise sur ce cours pour me qualifier, pour passer un tour dans le Grand Chelem, j'aurais signé tous les jours et voilà, tout ce qu'ils m'ont donné comme émotion, le soutien que j'ai reçu c'était pour moi important de rester sur le terrain et de passer du temps avec eux et de passer un maximum, de chanter cette Marseillaise, de leur signer un maximum d'autographes C'était juste à croire Le public vous a donné, mais vous lui avez donné aussi, vous les avez fait vibrer, réaction écouter les réactions recueillies par nos journalistes Louis Hamard et Anaïs Recouli En un mot, comment vous qualifieriez le parcours de Lucas Pouille à Roland cette année ? Encourageant Combatif Renaissance La remontada Magique Exceptionnel On sait qu'il a eu des heures un peu difficiles, donc là de le voir gagner, tout le monde derrière lui, c'est beau Sortir des qualifs, aller jusqu'au deuxième tour, c'est quand même un beau parcours pour un mec qui revient de loin Il faut avoir un mental très très fort et revenir de si loin, c'était vraiment magique On a espéré qu'il aille un petit peu plus loin, mais ouais c'est la bonne surprise C'était bien, au revoir Je pense que ça va lui donner du courage pour la suite On attend la suite maintenant, le retour sur les prochains tournois Ce qui serait bien c'est qu'il retrouve le top 100 déjà, mais il y a un petit peu de chemin à faire à mon avis pour qu'il arrive Des grands schèmes comme ça et des victoires comme ça, ça amène beaucoup de confiance Et je pense que oui, il va pouvoir revenir au niveau où il était les années précédentes Bon bah ça y est, vous avez la pression, vous êtes complètement attendu Mais d'avoir retrouvé cette communion-là avec le public, rien que pour ça, ça valait le coup d'en revenir Ouais, ça valait plus que le coup C'est pour ça que j'ai repris la raquette, c'est en regardant les matchs de Gilles Simon à Bercy pour son dernier tournoi Et lui avait vécu aussi des émotions incroyables ces derniers jours Et voilà, j'avais eu l'envie de revivre ça, d'être de nouveau vibré, d'avoir cette adrénaline quand on rentre sur le terrain Et voilà, c'est juste fantastique que ça arrive ici à Paris On va rappeler deux dates avant la longue période de blessure En 2019, vous disputez votre première demi-finale du Grand Schlem à l'Open d'Australie face à Novak Djokovic Et puis en 2017, c'est grâce à votre victoire face au Belge Steve Darcy que la France remporte sa dixième Coupe Davis L'émotion à l'état pur d'une équipe qui a tellement attendu cet instant-là On a fait une grande compétition, donc on est tous très 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 fiers de pouvoir gagner ici à Lille Il y a eu un public extraordinaire, on veut remercier Lucas aujourd'hui Il nous a fait gagner à deux par tous, c'est fabuleux de sa part Une victoire dont on a tellement rêvé tous Un groupe uni, voilà, c'est dur quand on perd l'habitude de gagner Vous avez vu ce qu'il dit, il répond à ça, il ne faut pas perdre l'habitude de gagner Ouais, ouais, non, c'est vrai que ça c'est des souvenirs incroyables de jouer en équipe C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de jouer au tennis étant petit C'était en regardant la finale de Coupe Davis en 2002 Donc voilà, la remporter à Lille dans ma région, c'était juste extraordinaire, en équipe en plus Avec cette victoire à Roland-Garros, vous avez gagné des places dans la TP Ouais, bon, je peux passer de la 670 à la 400ème C'est sûr, mais c'est pas une fin en soi C'est un bon, hein, quand même, 200 places Faut pas goûter son plaisir Non, 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 c'est sûr, mais à ce qu'à ce moment-là, les places montrent très vite dès qu'on gagne beaucoup de points Ça veut dire que vous êtes à nouveau un challenger, qu'il va falloir gravir les marches une après l'autre Et pas tout le temps avec le public de Roland-Garros derrière vous, mais ça, vous y êtes prêt, quoi Ouais, je suis prêt, je suis conscient de ça, il va falloir repartir sur les plus petits tournois, sur les challengers Où les joueurs, ben voilà, ils ont faim, ils ont envie de monter aussi, ils ont envie de gagner Je vais revenir de nouveau avec un statut un peu plus important, du coup, où les gens attendront plus de moi Mais voilà, je quitte pas mon objectif, qui est d'essayer de participer à Paris 2024 Et ça, c'est le plus important Il y a un autre moment très fort de ce Roland-Garros, c'est Gaël Monfils On croyait qu'il allait jouer son dernier match Il a finalement gagné, il s'est qualifié pour le second tour avant ce coup de théâtre hier dans la soirée Quand il déclare forfait contre un abandonné à cause, là aussi, d'une blessure au poignet Il l'a annoncé en conférence de presse quelques minutes après l'avoir appris Avec le médecin, il m'a dit, allez viens, on y va maintenant, on va faire une IRM Faut qu'on soit le cœur net, et il m'a dit, non, ne joue pas Il y a plus que la déception, parce qu'il m'en reste combien des Roland ? C'est surtout ça la vraie question Je viens d'apprendre la nouvelle, finalement, il y a 30 minutes Donc je vous dis, c'est tout frais Donc pour l'instant, je digère, on va dire Il digère, là, vous êtes passé, vous, par des phases difficiles comme celle-là Je ne sais pas si vous avez pu échanger avec lui Non, on ne s'est pas vu depuis, mais Gaël, il sort d'un an de blessure Il n'a pas joué pendant un moment, on s'est entraînés ensemble en février Ce qu'il a fait déjà, la victoire, c'est juste incroyable Mais je pense que les gens ne se rendent pas assez compte À quel point les quatre étaient extraordinaires Et à quel point ils vont nous manquer dans le tennis français Les quatre, c'est... Richard, Tsonga, Gaské, Simon, mon fils Ce qu'on appelle les quatre mousquetaires Mais ils étaient tout le temps présents en deuxième semaine de Grand Chelem C'est dur cette question, combien de Roland-Garros il me reste ? Bah ouais, il a vu Joe arrêter, il a vu Gilles arrêter Richard est encore là, lui aussi Mais bon, ils ont 36-37 ans Donc il en reste peut-être un ou deux, max peut-être trois Si vraiment il pousse Mais c'est triste de ne pas l'avoir vu sur le cours ce soir Mais par contre, le dernier match qu'il a fait là contre Baez C'était juste... J'arrivais pas à me coucher C'était juste incroyable de voir ces émotions-là De voir son visage Et ça joue à la fin Mais c'est tout le temps C'est grave Donc c'est très dur